La conjecture de Bolbar, c'est l'un des problèmes non résolus les plus importants en mathématiques. Marguerite au séminaire ! Marguerite au séminaire ! Ça va ? Pas trop stressée ma fille chérie ? Je suis en pleine relecture là. L'enlèvement ou l'histoire vraie d'une conversion forcée, le théorème de Marguerite, le film qui va vous faire aimer les mathématiques et le garçon et le héron, nouveau chef-d'oeuvre signé Miyazaki. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de Alaphiche. Bienvenue à tous ! Et nous sommes cette semaine en compagnie de Xavier Leherpeur. Bonjour Xavier ! Bonjour Louise ! Ravi de vous retrouver ! Réciproquement ! On va commencer cette semaine avec l'enlèvement de Marco Bellocchio, présenté cette année au Festival de Cannes et une fois encore reparti Bredouille. Et fort hélas ! Petit retour biographique, Marco Bellocchio, c'est le maître incontesté du cinéma italien. Il a 84 ans dans une petite semaine. Il a commencé sa carrière en 1958. Non, pardon, il a 58 ans de carrière. Il a commencé en 65. Voilà, je me plante un peu dans les chiffres. On va reparler mathématiques plus tard, Xavier. Absolument ! Et pour mémoire, il a réalisé en 2019 un chef-d'oeuvre absolu qui était le traître, qui était déjà à Cannes et qui effectivement était une fois encore reparti Bredouille. C'est un scandale, mais j'ai les noms des jurés. On était effectivement très déçus. On va revenir donc sur ce nouveau film, l'enlèvement, film historique adapté d'une histoire vraie. On regarde d'abord quelques images et on en parle juste après. On l'ha scritto ovunque. Pare che anche Napoléon III non l'abbia gradito. Solo a Dio devo rispondere. Io sono il Papa. Questo processo entrerà nella storia. Ma mio figlio. Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Salve Regina, mater misericordia. Siamo finiti. Siamo finiti. Nous sommes en 1858, un enfant de 7 ans qui a été baptisé en secret et de force par sa nourrice et volé à une famille juive par l'épiscopat de l'époque. Et malgré les suppliques de la maman, malgré les procès à répétition et malgré même une guerre civile, l'enfant ne sera jamais rendu à sa famille. Il fera même d'ailleurs carrière au sein de l'Église catholique. Alors, quand on raconte comme ça, on se dit, oh là là, c'est un truc qui va opposer la religion juive et la religion catholique. Non. Ce qui intéresse Bellocchio, ce n'est pas du tout la guerre des cultes. C'est comment il réfléchit à la manière dont une religion, quand elle a ce pouvoir perfil, cet endoctrinement, ce pouvoir étatique, en fait, comment elle devient un danger. Parce qu'effectivement, on ne peut pas mêler à la fois la religion et le pouvoir politique. Bellocchio s'en explique d'ailleurs très bien. Le moment du scénario a été très important avec Susanna Nikiarelli. Parce que c'était un moment assez impétueux, assez rapide. Parce qu'il y avait déjà tout dans cette histoire. Tous les éléments pour faire un film. Mais, encore une fois, je l'ai déjà dit, nous n'avons pas fait un film pour nous opposer au pape ou pour condamner la perfide église catholique. Alors, le thème est hélas d'une actualité extrêmement brûlante. Et il est au cœur de ce film, à la fois politique et intimiste, mis en scène de manière absolument flamboyante, lyrique, baroque, sombre, par un grand maître du cinéma qui, à 84 ans, est loin d'avoir perdu la main. Voilà, et que vous a impressionné, on l'aura compris. A noter aussi, puisqu'on parle de Marco Bellocchio, que le cinéaste sort également cette semaine un documentaire. Marx peut attendre. Et on peut même parler d'auto-documentaire, puisque Marco Bellocchio convoque deux autres religions très italiennes, la famille et la psychanalyse, pour essayer de cautériser la perte en 68 de son frère jumeau. Il ne s'en est jamais remis. C'est un film très personnel, très catharsique, très universel et absolument bouleversant. Voilà, l'occasion aussi de découvrir le côté documentaire. Alors, autre sortie de la semaine, Xavier, c'est le théorème de Marguerite. On parlait de mathématiques. C'est signé Anna Novion, avec, dans les rôles principaux, Ella Rumpf et Jean-Pierre Daroussin, qui a joué à ce jour dans tous les films de la réalisatrice. Absolument, fidèle. Marguerite, elle a tout pour elle. Un équilibre de vie, une passion pour les mathématiques, passion qui le lui est rendue, puisqu'elle excelle dans ce domaine. Elle est élève à l'ENS. Elle est promise un brillant avenir. Elle essaie même de résoudre un théorème qui a toujours résisté à ses plus éminents confrères, jusqu'au jour où son professeur et mentor, Jean-Pierre Daroussin, lui fait remarquer qu'elle a commis une erreur irréversible. Elle ne va jamais s'en remettre. Marguerite, elle quitte l'école. Elle fuit, pour ne pas dire disparaître, dans les fonds du 13e arrondissement. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait. Marguerite, elle a commis une erreur irréversible. Labyrinthique. Bonjour, ça devient n'importe quoi. J'ai trouvé le dernier mouvement. C'est une nouvelle méthode, ça n'a jamais été fait. Il est magnifique. Il faut absolument que je te le montre. Voilà donc pour le théorème de Marguerite en salle cette semaine et qui est donc le troisième long-métrage de Anna Novion. Absolument, une cinéaste qu'on a découverte en 2007, à la semaine de la critique, avec les grandes personnes. Bon ben voilà, elle prend un peu son temps, mais c'est en lieu, c'est une très bonne chose. Après deux films qui se situent en Suède, puisque sa maman était suédoise, donc elle était un tout petit peu sur les traces, j'allais dire, de ses origines maternelles, elle change complètement de registre et elle plante ses caméras dans ce décor très particulier du 13e arrondissement, qui confronte des tours verticales extrêmement froides, c'est un peu anxiogène, et puis des sous-sols étranges, un peu interloques, l'imbéritique, dans lesquels la réoïne va se perdre. Oui, on l'a vu sur les images, la cinéaste a l'air vraiment de tirer parti de ce décor très particulier. Ah ben c'est complètement voulu, on l'a très bien vu dans la bande-annonce, on a à la fois cette architecture très droite, comme ça, très minérale, très mathématique d'une certaine manière, et puis ses sous-sols où elle va jouer au Mahjong, elle va devenir une championne du Mahjong, parce que justement ses compétences mathématiques vont lui permettre de gagner sa vie aussi, mais on la voit risquer effectivement de plus en plus son équilibre mental et verser dans une forme de folie, folie qui est illustrée par ses sous-sols, au néon, étrange, ses labyrinthes, c'est ce que Derou Sendi la bande-annonce, et je trouve que c'est une très belle façon, par le décor, d'exprimer le psyché très fragile de cette jeune femme. Alors un mot aussi des interprètes, c'est vrai que Jean-Pierre Daroussin, on ne le présente plus, mais un mot tout de même sur Ella Roumph. On l'avait découverte dans le film de Julia Ducorneau 2016, grave, et ça peut dire qu'elle excelle dans ce rôle, elle est absolument remarquable, elle va embrasser toute la folie, toutes les phobies, toute l'instabilité de ce personnage, et la bonne idée, c'est qu'elle le fait de manière organique, elle le fait avec très peu de mots, et la caméra d'Anne Ovion, il faut quand même l'organiser en termes de mise en scène, outre les décors, va vraiment capter effectivement ce désespoir physique, psychique, et c'est une alliance, mais comme souvent dans les très bons films, entre la caméra, le réalisateur, la réalisatrice dans ce cas, et une comédienne. Bon, donc une comédienne à suivre. Alors changement de registre maintenant, Xavier, on passe au film à l'intérieur de Vasilis Katsoupis avec Willem Dafoe. Vrai série B, cambrioleur de renom, Nemo va voler, va essayer de dévaliser Appenthouse, hyper luxueux, hyper sécurisé à New York, sauf que manque de peau, il est pris au piège. Alors certes, il n'a effectivement que des tableaux de maître autour de lui, mais il n'a surtout rien à boire, rien à manger, et aucune solution évidente pour pouvoir s'extirper de ce piège à ciel non ouvert. Je vous propose de regarder quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Isn'te Nobody here but us pigeons. When I was a kid, my teacher asked what I would save from my house if it were on fire. I answered my sketchbook and my cat ground show. I didn't mention my parents or my sister. Does that make me a bad person? Cats die. Music fades. C'est une première fiction signée par quelqu'un qui vient du documentaire. On a pu voir ce découpage extrêmement toxogène, extrêmement serré. Mais la mise en scène n'est pas tout, effectivement, parce qu'il claque mûr dans ce piège. Un acteur de génie, laine d'infos extraordinaire, très peu de dialogue, une force organique absolument impressionnante, une puissance de jeu. On se dit tout le temps, ça ne va jamais tenir la distance. Et en fait, jusqu'au bout, on est tenu par le suspense et par, effectivement, la virtuosité de cet acteur hors du commun. Effectivement, William Dafoe qui ne déçoit jamais. Non, jamais. On va finir, Xavier, avec Le garçon et le héron. Nouveau film du génie de l'animation japonaise, Ayao Miyazaki, toujours très attendu. Et qui s'annonce pour être un carton plein, si l'on en croit les premiers chiffres. Et c'est totalement méritaire. Double actualité, Miyazaki. D'abord, il y a un livre de 1983, inédit en France, qui sort, qui s'appelle Le voyage au chou, là. C'est aux éditions Sark Bakan, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, qui est déjà... Tout le talent de Miyazaki est là, mais tout le talent, effectivement... Qui l'avait fait il y a 40 ans. Qui l'avait fait il y a 40 ans, absolument. En 83. Et bien, 40 ans plus tard, il a toujours une virtuosité, une maestria de mise en scène. C'est le deuxième metteur en scène de plus de 80 ans cette semaine. Et ça prouve quand même que, voilà, n'enterrons pas trop vite les grands maîtres. Ça commence par un incendie de Tokyo. Le garçon court dans la ville pour essayer de sauver sa mère, qu'il n'y arrivera pas. Et c'est le début tragique, très personnel pour Miyazaki, d'un film d'aventure fantastique, ésotérique, mystique, mis en scène de manière... Je sais, on ne trouve pas les mots, mais c'est d'une beauté absolue. À chaque image, à chaque plan, à chaque micro-seconde, ne manquez pas cela. À pas forcément conseiller pour les enfants, par contre. Non, mais toujours chez Miyazaki. Non, attendons peut-être effectivement 10-12 ans, voilà, pour qu'il puisse simplement savourer. Il y a Totoro pour les petits. Exactement. Et on peut toujours le regarder le 1er novembre, c'est idéal pour ça. Surtout quand il pleut. Merci beaucoup, Xavier. Merci à vous. À très bientôt et merci, évidemment, à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter donc sur des images du nouveau film du maître de l'animation japonaise, Ayaomi Miyazaki, le garçon et le héron. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501